bonsoir tout le monde j'espère que vous allez bien alors je vous avais annoncé pas de vidéo pour ce week-end si finalement il va y en avoir donc la première vidéo tout de suite c'est une petite vidéo précision donc je voulais apporter des précisions quant au concours alors j'avais donné un thème pour le concours le thème était vintage si vraiment vous n'avez pas de vintage j'acceptais le shabby j'ai eu comme vous le savez une petite il m'a fallu une petite journée pour réfléchir parce que j'avais reçu un colis une participation que j'estimais moi ne pas être dans le thème donc je vous avais demandé votre avis déjà je tiens quand même à remercier encore rachel pour son envoi effectivement j'ai bien réfléchi et le la participation de rachel n'est pas dans le thème par contre je dis bien par contre je ne vais pas l'enlever complètement je vous explique ma pensée vous m'avez aussi signalé qu'il y avait la participation numéro 20 il me semble que c'est celle là attendez je regarde comme je note tout la participation numéro 20 et celle de laetitia vous m'avez signalé qu'effectivement celle de laetitia n'était pas non plus vraiment dans le thème vintage ou shabby donc les personnes qui m'auront envoyé des participations que moi je n'estimerais pas ni vintage ni shabby alors attention je sais qu'on n'a pas tous les mêmes visions les mêmes comment dire les mêmes idées du vintage et du shabby une tête c'est quand même large le shabby alors je sais que c'est floral shabby mais pour moi le shabby c'est floral pas dans l'excès non plus et dans des couleurs plutôt douces il n'y a pas de fluo il n'y a pas d'orange fluo voilà c'est quand même quelque chose d'un peu le shabby c'est quand même un peu floral mais classe enfin voilà et puis le vintage le vintage vous avez quand même une idée vous pouvez trouver des idées déjà sur youtube parce qu'il existe beaucoup vous cherchez thème shabby ou thème vintage vous allez trouver des choses vous allez pouvoir aussi trouver des choses sur pinterest vous allez sur pinterest et vous cherchez carte ou album enfin je ne sais quoi shabby vous allez voir à quoi ça ressemble surtout pas faire la même chose mais quel est le style un peu shabby ou vintage ensuite je sais quand même qu'il y a des personnes qui n'ont pas forcément de matériel des personnes qui débutent les personnes qui sont loin de magasins etc vous n'êtes pas obligé d'acheter pour faire du vintage ou du shabby vous pouvez faire avec ce que vous avez par exemple pour le vintage je sais que florence de la chaîne univers scrap propose depuis quelques quelques temps déjà de faire avec ce qu'on a mais du vintage fait du faux cuir du papier soi même vintage avec des petites astuces de l'encre du café que sais je faire plein de choses donc vous pouvez utiliser tout ça pour avoir du vintage si vous n'avez pas de papier vintage savez un papier vieilli au café ou avec de l'encre marron etc qui avec un joli tampon dessus bien sûr pas un tampon j'allais dire même un papillon même je dirais bon pas trop les petits nounours c'est la chance à vous ça peut faire vintage mais bon vous voyez ce que je veux dire quand même un tampon qui aille avec le thème mais voilà vous pouvez vous n'êtes pas obligé de vous ruiner pour me faire une participation voilà je demande juste à ce que ce soit dans thème bref donc les participations qui ne seront pas dans le thème je ne vais pas les éliminer sauf qu'elles ne participeront pas on va dire au premier lot pour le premier lot ne participeront que celles qui sont dans le thème et ensuite pour le lot le deuxième lot je remets les noms que j'avais enlevé pour pour le premier lot donc le lot subsidiaire on va dire ou le deuxième lot qui est un peu moins important mais qui est toujours joli 1 je vous invite à retourner voir ma vidéo récapitulative des lots je vous mettrai le lien sous celle ci donc c'est on va dire ses participations hors thème pourront quand même participer au deuxième lot bien sûr elles ne participeront pas au lot on va dire beau papier stempéria etc parce que de toute façon pour c'est ce lot là ne pourront participer que mes préférés et ni ni pour le lot du magasin autant apprivoiser donc j'espère que vous ne serez pas froissé par ma décision je n'ai pas voulu froisser les personnes qui m'avaient envoyé des participations parce que je sais qu'elles ont pris du temps qu'elles ont pris aussi de l'argent pour les envoyer je les remercie encore sauf que voilà j'avais donné un thème vous comprendrez bien que si j'avais dit le thème libre effectivement ça aurait pu ça aurait pu enfin dans ces cas là oui ça n'aurait n'aurait pas eu lieu d'être de faire ce choix donc j'espère que vous êtes vous ne serez pas froissé que vous serez pas fâché et voilà j'ai quand même réfléchi j'ai pris cette décision j'en ai parlé à mon mari ma fille mes grandes etc on a essayé de prendre une décision qui pourrait arranger tout le monde donc je vous remercie encore de m'avoir conseillé un petit peu aussi sur les commentaires des vidéos d'être surtout merci d'être toujours resté gentil et de ne pas avoir critiqué ou chose comme ça et là c'est là que je vois la chance que j'ai d'avoir des abonnés comme vous parce que vous êtes super gentil vous êtes voilà il n'y a aucune méchante critique et tout ça c'est ça ça fait vraiment plaisir et voilà c'est tout ce que je voulais vous dire comme précision j'ai reçu deux colis donc dans les vidéos d'après je vais faire les ouvertures de participation je suis assez excitée parce que j'ai reçu un colis qui vient de très 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 loin je vais même être un petit peu embêté parce que ma carte de france pas il faudra que je rajoute un petit bout parce que voilà c'est un colis qui vient des dom-toms et j'étais très très surprise donc j'ai hâte aussi de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur et je vous retrouve aussi pour une petite vidéo Emmaüs etc après donc normalement dans la journée ou dans la soirée je vous embrasse tous très fort au revoir